Rassembler la jeunesse, renforcer la cohésion, promouvoir la paix et la solidarité, c'est l'objectif de l'ONG non-gouvernementale Jeunesse CDAO. L'antenne de Libreville est constituée des filles et fils de 15 pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest résidant au Gabon. Il s'agit pour ces jeunes Africains de mettre en place une véritable politique pour la jeunesse africaine visant à lutter contre la pauvreté. Cette organisation est votre champ de bataille. Elle vous permettra de combattre ensemble ces mystères humaines d'Afrique telles que l'immigration clandestine, l'analphabétisme, la maltraitance des enfants, la délinquance juvenue, la fuite des cerveaux, les hippies et bien d'autres. Visiblement décidée à œuvrer pour une Afrique forte, la jeunesse CDAO voit la population melting pot du Gabon un atout indéniable pour la réussite de son projet. Le Gabon est un pays qui régroupe la plupart des ressortissants africains. Le Gabon rigorge un flux migratoire très élevé. Donc si on a créé cette ONG au sein du Gabon, déjà on ne l'a pas créé au hasard. Malgré une situation sociale difficile actuellement, le Gabon reste encore un eldorado pour beaucoup d'Africains. Le roi du pétrole des années 80 continue de polariser de nombreux immigrants, favorisant une immigration clandestine importante. D'où cet appel de la jeunesse CDAO aux dirigeants africains. Actuellement là où je vous parle, au sud-est du Nigeria, pratiquement appelé Orom, c'est un transit pour le fruit migratoire entre le Gabon et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons essayé de lasser un appel au niveau des pays, des états d'Afrique de l'Ouest. Comme vous-même vous le savez, les dirigeants souvent font le sou d'oreille. L'Afrique et sa jeunesse constituent l'avenir de l'ONG jeunesse CDAO, l'a bien compris. C'est pourquoi elle entend fédérer les compétences africaines à travers le continent.